Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien vous savez je suis à Bali en Indonésie en ce moment et on sait très bien que cet endroit c'est un lieu fantastique pour faire des vacances profiter du soleil et faire du surf mais ce que j'ai aussi lu dans les guides c'est que c'est un endroit paradisiaque pour les amoureux de dessert comme vous et comme moi et aujourd'hui puisqu'il pleut je me suis dit que c'était le moment idéal pour partir à la découverte de ces endroits gourmands alors si vous êtes prêts je prends mon parapluie et on y va salut ça y est on est prêt à partir c'est parti mon kiki alors je vous présente mon driver c'est Viti et donc il va faire la tournée avec nous donc de ces endroits gourmands et la première place où on va c'est Lesika Bali donc c'est un endroit où on trouve apparemment une tonne de macarons aussi des cupcakes et aussi plein de gâteaux de crêpes pour des pizzas sucrées donc vraiment plein plein de choses un peu exotique un peu particulière et je suis vraiment curieux à voir à quoi ça va ressembler ah ah there we go thank you bon j'ai essayé de faire ma petite sélection mais c'est très drôle parce qu'ils ont des barbeurs vraiment exotiques ils ont des macarons au baby cooling en fait c'est au bord ils ont des macarons à la viande ils ont aussi des macarons aux légumes moi j'ai choisi au melonto à la gumballoon au marshmallow clip on and what is it clip on it's coconut yeah ok donc clip on c'est du coconut j'ai vraiment hâte de goûter les saveurs de leurs macarons de voir si la texture est bonne les prix sont assez raisonnables je vous dirais que pour un macaron c'est environ 90 centimes et pour une paire de gâteaux mille feuilles veut dire environ 2 dollars 2 euros 50 donc c'est quand même très raisonnable alors c'est le moment de vérité je vais commencer avec le premier macaron au coconut ici ils appellent ça clipon c'est assez doux le goût du du coconut à votre coco maintenant j'essaie celui à la guimauze c'est très souké la texture est un peu plus ferme je préfère celui à la coco mais c'est quand même très bon allez maintenant c'est ma bonne gomme ça a vraiment le goût de mon enfance quand je faisais des grosses grosses bulles avec du bubblegum c'est sucré mais en même temps ça a un goût très délicat je termine maintenant avec celui que j'avais le plus envie d'essayer celui au melon d'eau au walker melon c'est quelque chose qu'on mange beaucoup ici j'en ai mangé tout au long de mon séjour du bon melon d'eau très très frais j'ai hâte de voir si on retrouve l'aussi bon goût dans le macaron ils ont vraiment été dans le détail pour faire des coques qui ressemblent vraiment à un melon d'eau avec des lignes foncées et des lignes plus pâles et aussi des petits pépins la texture elle est là mais pour le goût franchement j'ai très très peu le goût du melon d'eau c'est très délicat la texture est belle mais j'ai pas tellement le goût du melon d'eau mais c'est pas grave franchement mon préféré dans toute la sélection c'était celui à la gum balloon bubblegum et aussi celui au coconut à la noix de coco c'était vraiment très très bon et les textures étaient parfaites c'était une réussite j'ai reçu mon morceau de gâteau ça vient avec une petite sauce qui l'accompagne je vais faire ça sur le gâteau et je vais déguster ça allez j'attaque la dégustation je peux avouer que leur gâteau de craque c'est vraiment une réussite c'est super bon c'est très moelleux franchement ça donne juste envie d'en manger plus ça me donne plein de nouvelles idées pour des nouvelles vidéos en tout cas merci d'Essica Café c'était vraiment top une belle expérience j'espère que vous avez aimé comme moi en route pour un nouvel endroit en route pour un deuxième endroit je pense qu'à la fin de la journée je vais avoir mangé trop de sucreries il va falloir que vous allez faire un coup de sport peut-être même un peu de surf il y a ici aussi donc des macarons des truffes des gâteaux allez j'attends pas une seconde de plus je vous fais découvrir ils font aussi du cake design il y a une vitrine avec que les gâteaux qui sont en exposition plein de thèmes pour les fêtes enfants les anniversaires c'est vraiment beau allez je vous montre donc il y a vraiment beaucoup de choix je vous invite pas trop savoir quoi choisir et puisque je suis dans un endroit où il y a du chocolat et que c'est leur spécialité je les attendais pour connaisser la peau de chocolat je vais prendre le chocolate zero c'est un gâteau qui a l'air vraiment très très décadent avec beaucoup de sortes de chocolat c'est ce que je vais déguster donc c'est tout chocolat il y a une ganache en fait le dessert est composé d'une ganache très très chocolatée je pense que le taux de chocolat est très très élevé il y a aussi un glaçage miroir au chocolat il y a aussi de la feuillantile à l'intérieur pour rajouter un peu de croquant parce que sinon c'est très très moelleux c'est très bon c'est vraiment pour les amateurs de chocolat c'est vraiment trop mignon et qu'on est superbe aux emballages c'est parfait pour offrir à vos amis moi je prends mes paquets et je m'en vais à une nouvelle destination terimakasi terimakasi ça veut dire merci en Indonésien bon je pratique un peu mon accent quand même I got you a little something this is for you Merci beaucoup Donc je suis arrivé au fameux endroit où on a des freak shakes, des extreme milkshakes j'ai vraiment hâte de savoir qu'est ce que ça goûte à quoi ils ressemblent surtout parce que moi j'en ai déjà fait sur ma chaine youtube et c'est vraiment une recette que j'adore c'est vraiment gourmand c'est très cadent c'est complètement fou et j'ai hâte de savoir ce qu'ils nous proposent ici je vais leur demander la carte je pense que je vais essayer le peanut butter freak shake tu vas essayer le peanut butter freak shake? oui exactement est-ce que c'est un bon choix? bon choix je pense que oui je peux vous dire je suis juste à côté que ça sent juste trop bon on a l'arôme du beurre d'arachide, le lait, la crème, le chocolat, les noisettes je sais pas comment je vais faire pour attendre encore deux minutes avant de le bbc je sais même pas par où commencer il y a des kit kats pour un beignet il y a aussi des petits bâtonnets gourmands, des sprinkles de toutes les couleurs j'adore ça, la crème couettée, du chocolat, du beurre d'arachide évidemment notre milkshake que je vais écouter tout de suite super gourmand, délicieux, je vous ai pas vraiment d'autres mots en fait tout est là, tout ce que j'aime est là dans ce cocktail honnêtement, je sais pas comment je vais faire pour manger tout ça je vais déjà commencer l'épisode hein ce truc c'est complètement fou, c'est juste énorme 4 euros pour un freakshake classique, complètement extrême, ça vaut la peine thank you very much, have a nice day, bye! je vous raconte pas la séance de sport que je vais faire demain je suis en train de dire à Witi que j'ai jamais mangé autant de sucre en une journée franchement même après le meilleur pâtissier c'est vraiment un marathon de la sucrerie c'est vraiment une journée rocambolesque pour vous étudier un petit peu, on est toujours à Denpasar on a seulement changé de village, on est rendu à Sanhur c'est plus à l'est de Bali c'est environ une demi-heure de l'endroit où on était auparavant et je vais vous faire découvrir la dernière destination que je voulais vous montrer allez attention donc on est chez Massimo, un restaurant italien et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on est ici qu'est-ce qu'on aime en Italie? et bien oui évidemment les glaces apparemment qui sait c'est l'endroit par excellence pour déguster les meilleures glaces alors je me suis dit qu'il fallait que je vienne pour monter cet endroit maintenant on va goûter quelques parfums ensemble bon le choix a pas été facile à faire ils ont 32 parfums parmi lesquels il faut choisir donc j'ai pris une saveur typiquement italienne, le cannoli j'adore ce dessert, j'ai même fait une recette sur ce thème dans mon livre et pour quelque chose de plus fruité j'ai pris aussi du melon et maintenant je vais manger c'est super bon et voilà j'ai terminé ma glace, elle était super bonne maintenant il se remet à pleuvoir donc c'est l'heure pour moi de rentrer à la maison j'espère que vous avez aimé la vidéo si vous avez des questions par rapport au lieu que j'ai visité aujourd'hui je vous ai mis toutes les informations dans le descriptif de la vidéo comme ça si vous venez à Bali vous pouvez retrouver les lieux très facilement et puis maintenant moi je vais m'organiser pour aller faire un peu de surf ou du sport parce que j'ai beaucoup mangé aujourd'hui je fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt, ciao! Hey! Abonne-toi à ma chaîne et regarde ma dernière vidéo juste ici!